GOUBINES KOSMOSA SCRIVAUT TAINU CHTOTAM NA ZEVLE VNIZU PADO MNOYU Ce pont a coûté 3 millions d'euros d'argent au public et il mène à rien. En fait c'est un pont qui a été mis là, il n'y a pas de route à côté, à droite, à gauche, et non. Peut-être les mecs qui voulaient construire un terrain de tennis au-dessus, on ne sait pas. Moi, pour moi, je pense que c'est un des mecs complètement boué qui avait... Écoutez, moi j'ai besoin d'un pont, mais voulais-tu le mettre où, Michel ? N'importe où, j'ai besoin d'un pont pour dormir, donc mettez-moi un pont, je ne sais pas. Ou sinon, ma vraie théorie, c'est des colores d'affiches extrême droite. Vous savez, les colores d'affiches extrême droite, ils aiment bien mettre leurs affiches Zemmour, Marion, Maréchal, Le Pen, Marine Le Pen, un peu sous les ponts, pour que ce soit bien chiant à enlever. Et ils se sont dit, là, dans la région, les gars, je peux me mettre d'affiches nulle part. Eh bien, ils ont construit un pont, bravo la politique, et ça, ça fait plaisir. C'est vrai que ça symbolise pas mal la France, parce que c'est un pont qui coûte cher et ça mène à rien. Mais en fait, il n'y a pas un moment, un gars qui s'est dit, mais attendez, mais il n'y a pas de route, là, ni là, ni là. Qu'est-ce que... Il n'y a personne qui s'est levé, qui disait, mais vous faites de la merde, Michel ! Eh non, mais non. Oh, sinon, c'est quelqu'un qui a construit le pont parce qu'il avait marre pendant les orages ou pendant les grêles, tu sais. Le mec, il n'y a pas... Eh bien, je peux me protéger nulle part. Et là, au moins, il y a un pont de protection. Ça, c'est pas mal. Une histoire totalement folle à Dallas. Une femme de 38 ans, Mirsa Lopez, a mis feu à une maison mobile, un camping-car, qu'est-ce que c'est ? Un mobilhome. Après qu'on lui ait refusé l'accès pour aller aux toilettes, elle était très, très pressée de faire caca. Le feu a détruit quatre maisons à côté, plusieurs voitures, elle a rien à foutre, elle veut faire caca. Et a tragiquement tué un homme, et trois chiens, malheureusement, c'est horrible. Son ex-petite amie, présent sur place, a pu s'échapper de justesse. Ouf ! Peut-être qu'il lui a trouvé des toilettes à côté. Lopez a avoué avoir allumé le feu avec un sac plastique. Peut-être que moi, je pense qu'elle avait un sac plastique. Tu sais, elle faisait la blague de mettre un caca, un sac plastique et mettre le feu pour que les gens marchent dessus. Sauf que là, t'as mis le feu à des êtres vivants. Dommage. Elle est maintenant accusée d'incendie criminelle, bien sûr. Une histoire qui semble tout droit sortie d'un film. Ou juste d'un mauvais sketch. Tu vois. Et moi, c'est là que je me dis, il ne faut jamais refuser des toilettes à une personne. Voilà. Même si c'est Piedi ou Pierre Palmatte qui veut rentrer chez toi, tu dis, ok. Parce que j'ai pas envie qu'ils brûlent ma maison. Tu vois. Je me demande si elle a fait pareil à l'avion. Tu sais, quand t'as pas le droit d'aller aux toilettes. Mais attendez, je vais foutre le feu dans l'avion. Mais on est en train de décoller, madame. Oui, mais je m'en fous. J'ai envie de faire caca. Non, mais la prochaine fois, je pense qu'il faut juste installer des toilettes publiques dans le jardin. Comme ça, en fait, si chaque personne avait des toilettes publiques dans le jardin, il y aurait peut-être moins d'incendie. Papa, pourquoi tu mets des grosses toilettes sèches dans le jardin ? C'est pour nous ? Non, c'est pas pour nous. C'est parce que j'ai pas envie que la maison brûle. Mais tu veux pas plutôt prendre un incendie ? Ce qui serait fou, c'est que le mec qui a brûlé, il soit lui-même coincé aux toilettes. Tu sais, quand les hommes, nous, on est aux toilettes, on reste longtemps parce qu'on regarde des vidéos instructives sur le monde, sur... Bon, on m'a décu sur Instagram. Donc, ça prend du temps et des fois, on n'est pas concentré, quoi. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Non, mais tu vois, ces gens-là, ils ont plus peur de rien, tu vois. Et donc, ils disent, bah, je vais foutre le feu. Tu sais, je peux pas aller faire un caca ? Bon, bah, je vais foutre le feu. Il n'y a plus de cheesecake ? Je vais foutre le feu. Enfin, tu vois, il y a un truc où les gens, ils ont plus rien à perdre. Donc, ils disent, bon, allez, c'est pas grave. Tu vois, c'est fou. Alors là, c'est du jamais vu, les gars. La police britannique débarque chez un suspect pour l'arrêter. Il fouille. Bon, ils essaient de... Ils galèrent, ils trouvent pas, il est où ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et là, il y a un chien qui respire beaucoup le canapé. On se dit, attends, il y a peut-être des chips coincés dans le truc. Il y a peut-être des cacahuètes. Et non, surprise, il retourne le canapé. Et là, bim, il trouve le gars qui cherchait, qui était caché dedans. La meilleure cachette du monde, le mec est champion de cache-cache du monde. Genre, il s'est transformé en coussin humain, le gars. Les policiers ont même rigolé à ce moment-là en disant qu'il serait sûrement plus à l'aise en prison que dans son canapé. Quoique, ça dépend quelle prison. Le mec était peut-être aussi en plein binge-watching et il ne voulait vraiment pas louper sa série. Et à la police, je me cache, j'ai envie de me regarder tranquillement. Il est minien de Paris. Il est là, tranquille. Pépouse. Il lève le canapé. Hop, hop, hop. Non, mais il était trop bien caché. Beaucoup de poils dans le dos, apparemment. Sourant les criminels, ils ont du poil dans le dos. Ça, c'est pour chez vous. Si vous avez des problèmes de poils dans le dos, c'est que vous êtes criminel. On ne sait pas, mais peut-être que Dupont de Légonès, il est caché dans un canapé à confort. À maintenant, on ne sait pas. Imagine ça, un gars en Vendée tente de semer la gendarmerie avec une voiture sans permis. Ah, et ça va être dur. L'histoire est devenu un peu un sketch vivant parce qu'on dirait que c'est un sketch de l'espèce. Mais non, il démarre en marche arrière dans une rue interdite. Tout ça dans un véhicule qui ne dépasse pas les 30 km heure. Spoiler lettre, il ne sème personne. Même quelqu'un qui a couru à côté ne l'a pas semé, en fait, qui faisait son jogging. Salut, Michel. Même le tribunal en rigole, il disait même qu'ils auraient pu échapper aux gendarmes. Peut-être en vélo, ça aurait été plus de chance qu'avec cette voiture-là. C'était un fast and pas trop furious. Avec cette voiture, bien sûr, même une trottinette un peu pimpée, elle va plus vite, en fait, le gars. Mais c'est marrant dans sa tête, il dit, tiens, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Puis non, il n'y arrive pas. En tout cas, pas fast, pas furious du tout. Ah là, ça s'éclare, ça s'éclare. Slow and furious. J'imagine vraiment le mec dans sa tête, il fait, ah, je vais y arriver, je vais y arriver. Ah ben non, dommage, dommage. C'est ballot, madame Chourbier, c'est ballot. Imaginez ça aux Etats-Unis, un homme déclaré en état de mort cérébrale se réveille. Alors qu'on était en train de lui enlever un organe. J'adore la phrase qui dit, les larmes coulaient sous mon visage. Oui, bah, ça fait mal, ça fait mal. Après un accident de moto, les médecins pensaient que c'était fini pour lui finito, ok. Est-ce que c'est bon pour vous ? Bien sûr que non. Mais pendant l'opération, des larmes ont coulé sur les yeux du gars. Et son poids a commencé à battre. Il revit ! It's alive ! Incroyable, moi je trouve ça fou, je ne sais pas ce que tu peux en penser en commentaire, n'hésite pas à me le dire. Aujourd'hui, il est en vie, avec sa famille, et c'est un vrai miracle en fait. C'est un fou, c'est fou. Peut-être que le mec était tellement radin, qu'il s'est réanimé lui-même pour pas donner un rein à personne, ok. C'est le mien, c'est tout, ok. Le mec, en fait, il faisait une sieste de ouf, et tout le monde croyait tellement qu'il dormait, tellement... Ah, il est mort ? Non, il faisait la sieste. Le chirurgien, quand le mec, il a vu se réveiller, il fait, non mais rendez-vous, rendormez-vous. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un rein ? Non. Deux reins ? Non. Un cœur ? Tu as besoin d'un cœur ? Non. Et puis sinon, j'ai un mec qui se réveille, il fait, quelqu'un m'a demandé la permission pour mon rein ? Bah non, on pensait que tu étais mort. Tu sais, en fait, les médecins, ils sont tellement à la déj d'organes, qu'ils prennent même ceux qui sont pas sûrs qu'ils sont vraiment morts. Bah si, tu boites, on va prendre tes organes. Non, tu boites, on va prendre tes organes. Allez. Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé avec cet homme, un homme, accidentellement jeté un disque dur contenant 8000 bitcoins. Ce qui fait beaucoup Storcy, maintenant. Maintenant, il attaque sa ville en justice parce qu'il veut fouiller la décharge. Et la ville, elle fait, non, mais c'est galère, les gars, Michel. On va pas se faire chier à fouiller toute la déchetterie, hein, bien sûr. Imagine, il y a des millions de dollars cachés dans la déchetterie, comme ça. Moi, j'ai l'impression que c'est One Piece. Tu sais, il y a plein de pirates qui vont commencer à chercher dans la déchetterie. Alors qu'en final, c'est un gamin qui a récupéré le disque dur, qui a tout effacé pour installer Minecraft dessus. Ah, on sait pas, on sait pas. Puis maintenant, hé, ça fait 11 ans. Lâche la ferme, mon pote. Ça arrivait à quand même beaucoup de gens, cette histoire de bitcoin qui avait dans un disque dur. En fait, il faut mettre un petit code. Et souvent, il est dans le disque dur ou je sais pas quoi, une clé, Ledger, je n'ai jamais tout compris. Mais voilà, et donc du coup, dommage pour lui, ça nous fait de la peine. Qui aurait cru que la plus grosse chasse au trésor de tous les temps, ça serait dans un nouveau traitement révolutionnaire et tendance ? Ça permet aux hommes de ralentir le vieillissement. Voilà, grâce à l'injection d'ADN de spermatozoïde de saumon. Oui, on t'injecte du sperme sur le visage et tu rajeunis, on dirait, la pub pour une bonne boîte à partouze. Fiburisé par des célébrités comme Kim Kardashian, ce soin cosmétique promet une peau plus jeune et boostant la production de collagène. Voilà, les hommes sont de plus en plus à utiliser ça, à tirer par cette méthode. En même temps, c'est facile, on t'injecte, t'as pas besoin d'être bataillé pendant des heures. Un soin naturel, que ça vient du corps de saumon, malgré son caractère insolite, la science derrière cette technique a convaincu de nombreux clients. Est-ce que toi, tu le ferais ? Dis-moi en commentaire. Bien sûr, c'est un sort de boucaquet de saumon. J'ai certaines personnes en mangent des petites graines de saumon, maintenant on va se le foutre sur la peau. Et ça, c'est pas mal. Je sais que moi, j'ai pas mal de potes qui ont pas mal de sperme en réserve, donc si ça peut être aussi du sperme de d'homme, ça peut être intéressant. Parce que là, je pense qu'il y a quand même pas mal d'utilité. Le défaut, son menton est aussi mauvais que ton gland. Après, je me demande si ça te fait pousser des bronchies. On verra ça plus tard. Après, le problème quand tu fais des injections de saumon, c'est que tu puies de la gueule. Tu parais plus jeune, mais bon, t'as l'intérêt de manger beaucoup de chewing-gum. Tu parais plus jeune, mais bon, t'as l'intérêt de manger.